C'est Kalten, c'est parti pour la 30e partie du Let's Play sur Resident Evil 2 sur PS1 la dernière fois on est arrivé dans le laboratoire avec Claire après un petit combat contre Berkine on s'est dit que là on allait appuyer sur ce bouton on va appuyer sur ce bouton on a appuyé sur ce bouton après je ne vois pas encore trop l'utilité de foutre cet ascenseur voyons voir un peu la carte parce que ça a l'air labyrinthique ici on est d'accord ok ok je vois mal à quoi ça va nous servir mais ça va sûrement nous servir pour la suite on va dire juste je regarde encore ok donc par là ça a l'air d'être une voie sans issue oh putain voyons voir je le dis suis dit certainement avec des objets au bout Investigative Report on P-Epsilon Gas donc un rapport d'investigation sur le gaz P-Epsilon qui requiert une attention immédiate le gaz P-Epsilon s'est avéré capable de ok s'est avéré capable d'annihiler en gros toutes les armes bio-organiques as such it has been designated donc en gros il a été créé pour les cas d'émergence bien sûr les cas d'urgence dans le cas d'un d'une évasion de de bau donc bau bio-organic weapon donc une arme bio-organique les rapports basés sur base upon data collected during prior incidents donc d'accord les rapports qui se basent sur des données collectées sur le gaz P-Epsilon Gas sur des incidents déjà arrivés nous montre le potentiel pour les effets de bord négatifs bref quoi que ça veut dire le gaz P-Epsilon has been proven donc s'est avéré capable de d'affaiblir les fonctions cellulaires des armes bio-organiques however alors par contre l'exposition prolongée ou répétée donne en gros enfin comment dire will result donc ça va je peux traduire ça en gros les les ah l'organisme de l'arme bio-organique va se s'adapter en gros enfin les anticorps de de l'arme bio-organique vont s'adapter ou alors ils vont créer des nouveaux pour se protéger de ce gaz P-Epsilon quoi d'ailleurs enfin de plus même plutôt de plus quelques espèces ont quelques espèces absorbées en gros on a vu on a constaté que on va plutôt dire ça comme ça voilà on a constaté que certaines espèces absorbent le gaz P-Epsilon comme un nutriment et utilisent les toxines extraites contre contre les menaces quoi contre toutes sortes de menaces perçues enfin contre n'importe quoi qui soit perçu comme une menace quoi c'est ce que ça nous dit mot à mot en tout cas donc voilà l'usage de gaz P-Epsilon doit être limité au cas d'extrême urgence pour éviter du coup c'est un petit peu comme le truc des des antibios on n'arrête pas de te dire que les antibios quand tu es utilisateur ils deviennent moins forts parce que ton corps s'adapte aux antibios donc du coup ils sont moins efficaces là c'est un peu la même chose we strongly request the authority to revend donc on on demande fermement aux autorités de quoi de réévaluer le gaz P-Epsilon le système de déploiement du gaz P-Epsilon bref en gros toutes les idées sont passées alors là on a l'air d'avoir des armes plutôt pimpin plutôt pimpin bien sûr j'allais dire plutôt pimpin je sais pas pourquoi c'est pimpin qui est sorti ça n'a aucun sens c'est quoi ça qui est là ok c'est rien du tout ah oh on va pas le prendre pour l'instinct mais du coup ici c'est une salle de sauvegarde donc c'est une salle sûre mais bon on va rester un petit peu plus longtemps ensemble quand même je ne sauvegarderai qu'à la fin de cette vidéo là ça fait deux vidéos de suite que je tourne donc sans sauvegarder entre les deux ça veut dire que si jamais je meurs je meurs oh putain un liqueur je meure au tap le combat contre Berkine concrètement oh putain il y en a 12 là oh 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 j'ai récupéré mon nombre de grenades incendiaires d'avant le combat contre Berkine est-ce que ça c'est pas la joie moi je trouve que c'est la joie me dis pas que il t'en faut combien bon tu sais quoi oh putain non mais mais dégage putain je suis dans le putain de orange et pourtant je les visais avec les carreaux mais les carreaux ça leur faisait rien les carreaux c'était une arme overcheatée au début du jeu mais bon au début du jeu il y avait aussi des liqueurs il me semble que c'était overcheatée contre les liqueurs aussi bon tu n'es pas malade à ce point machine clair voilà clair du coup il me semble que c'était overcheatée contre les contre eux aussi ça m'étonne ça m'étonne ça on va les ranger tant qu'à faire du coup mes objets de soins fondent littéralement ça me fait chier bon là au moins je suis dans le jaune c'est un peu plus appréciable mais putain ah mais c'est liqueur quoi mais même les grenades ils résistaient vachement aux grenades c'est ouf mais là il va falloir s'attendre est-ce qu'on est plein de liqueurs sur les bras ou alors on va aussi retrouver je pense les ennemis est-ce que vous vous souvenez de ces ennemis qu'on retrouvait dans le labo avec Léon qui étaient ils avaient l'air d'être des trucs un peu plantes qui balançaient de l'acide d'ailleurs qu'est-ce que c'est que cette chose bon a priori j'ai remis en marche l'ascenseur alors est-ce que c'était l'ascenseur est-ce que c'était cet ascenseur là ou est-ce que c'était l'ascenseur du début que j'avais vu en arrivant dans le labo là je ne sais point mais bon en tout cas on va y aller et ben ah mais non c'est pas c'est pas l'ascenseur ça ah ça a pas l'air en fait donc on va revenir à l'ascenseur du début j'imagine l'ascenseur qu'il y avait dans la toute première salle qu'on avait vu qu'on avait visité en entrant dans le labo vous souvenez-vous de cette salle on a pas énormément de temps pour visiter mais si jamais on peut déjà visiter une salle ou deux pas mal j'aurais utilisé aussi les grenades normales plutôt que les grenades incendiaires j'espère qu'il n'y a pas d'ennemis qui apparaissent là tout à coup ça a l'air d'aller et vu que là je vais dans un lieu qui sera un peu nouveau entre guillemets master key is required donc le pass partout est nécessaire pour ouvrir l'issue de secours du coup comme on entre dans un lieu qui est un peu nouveau comme je disais j'espère qu'on va voir une salle de sauvegarde on va essayer sur eux les carreaux d'arbalète a priori sur eux c'est efficace oh oh putain pourquoi j'ai pas eu le temps de l'attaquer oui alors par contre là c'est moche parce que j'ai pas on va économiser maintenant je vais utiliser des balles de flingue tout simplement sur le dernier si il est encore vivant mais là du coup c'est là que normalement chéri est arrivé ben là du coup elle était là dedans quand le truc est reparti donc si ça se trouve là c'était une salle de sauvegarde là c'est une salle de sauvegarde et si ça se trouve chéri est à l'intérieur croisons les doigts et non par contre il y a du soin voyons le bon côté des choses il y a des munitions de petits flingues voyons le bon côté des choses ça par contre ça m'intéresse grenade incendiaire des manuels de sécurité ok j'ai comme l'impression que c'est tout ce qu'on a hop là on combine ces deux trucs là est-ce qu'on avale l'herbe je vais la garder sur moi si jamais il se passe des trucs je l'utiliserai et là en l'occurrence tiens peut-être que chéri est à l'intérieur maintenant que j'y pense je ne suis pas rentré à l'intérieur encore si ça se trouve elle est à l'intérieur claire non bon bah du coup on va retourner dans la salle de sauvegarde et on va se laisser là ensuite là on va vraiment être entre guillemets en terrain connu donc en ah donc en terrain connu voilà vu que ça c'est du coup enfin j'arrive du coup vraiment à l'endroit où j'avais où j'étais avec Léon et d'ailleurs je ne sais pas si c'est là où on n'arrivait pas à aller je ne crois pas qu'on y soit allé donc là c'est pas mal c'est vraiment on voit un peu plus l'imbriquement des je ne sais pas si ça se dit comme mot mais bon des histoires de Léon et Claire là où au début on faisait exactement la même chose juste pas dans le même ordre et du coup bon bah tu disais mais ça théoriquement Léon il a déjà fait pourquoi est-ce qu'on doit le refaire avec Claire on va ranger l'émuni de Fling pas sûr d'en avoir besoin encore et on va se laisser ici donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker la commenter la partager vous abonner si jamais vous voulez me suivre sur Youtube vous venir me rejoindre sur Twitch Twitter ou Discord aussi pourquoi pas les liens sont en description et je vous dis à vendredi prochain pour la partie 31 de ce Let's Play et en attendant je vous souhaite une bonne semaine ciao ciao